La vache et le prisonnier est un film culte du cinéma hexagonal que vous connaissez tous, qui met en scène Charles Béhi, prisonnier de guerre français pendant la période de l'Allemagne nazie en 1943, qui est affecté aux travaux agricoles avec d'autres compatriotes dans une exploitation allemande. Le personnage principal du film, magistralement interprété par le mythique Fernandel, est un amoureux de la liberté, et malgré la gentillesse de la propriétaire, le fameux Charles Béhi décide de se faire la malle, de s'évader pour retourner au pays. Plus de 200 km le séparent de la gare de Stuttgart pour prendre le train direction la frontière française, et pour ne pas se faire pincer par les autorités, le héros décide de traverser une partie du pays en tirant une vache qui porte le nom de Marguerite pour donner l'impression qu'il n'est pas en fuite, mais qu'il est un agriculteur toujours prisonnier qui se déplace tout simplement d'une ferme à une autre. Son plan, qui ressemble au départ à une véritable farce, fonctionne en fin de compte à merveille, puisqu'il parviendra, sans trop d'encombre, à atteindre la gare de Stuttgart. Contrairement à d'autres compatriotes qu'il rencontre fortuitement au cours de son aventure au détour d'un cimetière où il s'était arrêté pour se reposer, et au cours de cette rencontre, ses deux nouveaux compères de circonstance nous exposent une stratégie d'évasion tout aussi audacieuse que la sienne, mais beaucoup plus sophistiquée, basée sur la maîtrise de la langue allemande et le déguisement en officier nazi. Un subterfuge qui marchera du tonnerre lorsqu'il s'agira de le tester au moment de la rencontre avec notre héros, mais qui s'avérera en définitive dans la pratique être un échec cuisant, puisque les deux français déguisés en officier nazi se feront arrêter par la Gestapo lors d'un barrage de contrôle. Contrairement à Charles Bey qui lui passera ni vu ni connu, Dupont tout est bon à travers les mailles du filet grâce à l'autre héroïne du film, Marguerite, sa courageuse vache laitière. Pour mieux encore vous imprégner de l'ambiance du film, je vous invite à regarder un de ses extraits farc qui commence si vous tendez bien l'oreille par le mot Hausweiss, au Hausweiss qui est récemment réapparu dans les discussions à notre époque, surtout durant l'année 2021. C'est un terme allemand pour désigner les fameux laissés-passer, instauré pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de l'Europe nazie sous l'égide d'Uranus en taureau. Ce n'est pas sans rappeler le retour des Hausweiss des temps modernes sous la forme cette fois du pass vaccinal, du pass sanitaire durant l'année 2021, sous l'influence du retour d'Uranus en taureau. Le magazine satirique Charlie Hebdo en avait d'ailleurs fait sa première de couverture. Pendant qu'on y est avec les parallèles historiques et astrologiques, rappelons qu'Adolf Hitler était arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933, l'année où Saturne séjournait en verso, comme au début de la crise Covid au mois de mars 2020. Par contre, au moment de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, l'Uranus était encore à la fin du signe du bélier, avec Pluton qui était dans le signe du cancer, le signe opposé au Capricorne. À notre époque, Pluton était en Capricorne, et l'Uranus dans le signe du bélier au moment où certains de nos dirigeants les plus autoritaires sont arrivés au pouvoir en 2017 notamment. Lundi 5 juin, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS et l'Union Européenne ont publié un communiqué de presse conjoint dans lequel est annoncé ni plus ni moins que la création d'un pass vaccinal mondial est à vie. Moi je dis allons-y quoi ! Pour ce faire, l'OMS s'associe à l'Union Européenne et reprend son système de certification numérique Covid-19, donc ça c'est le pass vaccinal qu'on a connu, qui en gros va servir de base pour créer ce fameux pass vaccinal mondial. Alors, il y a plusieurs phrases qui font tiquer dans ce communiqué de presse, comme celle-ci, je cite, La première étape consiste à garantir que les certificats numériques actuels de l'Union Européenne continuent de fonctionner efficacement. Donc ça, ça peut vouloir dire que l'Union Européenne va réactiver le système de pass vaccinal en Europe et qu'on va devoir à nouveau flasher un QR code pour se rendre en vacances par exemple. Un peu plus loin, le communiqué de presse précise que l'OMS n'aura accès à aucune donnée personnelle sous-jacente, dans ce pass vaccinal donc, qui resterait du domaine exclusif des gouvernements. Donc là, ça veut dire qu'il y aura bien des données personnelles dans ce pass et qu'il faut croire sur parole l'OMS quand elle nous dit qu'elles resteront privées. Mais la phrase la plus flippante, c'est celle-ci. La Commission Européenne et l'OMS travailleront ensemble pour encourager une adoption de ce pass donc et une participation mondiale maximale. Donc là, c'est clair, ils vont tout faire pour nous l'imposer, leur truc, et donc le rendre sans doute obligatoire pour voyager. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. Une fois de plus, les complotistes avaient raison et on est loin d'en avoir fini avec le pass vaccinal. C'est même que le début. Et même si en France, la loi interdit désormais le recours à ce genre d'outils numériques, on voit bien que c'est l'Europe qui va nous l'imposer. Ce que nous venons d'apprendre, que l'OMS valide la création d'un système de certification numérique mondiale inspiré du pass sanitaire. C'est bien inquiétant. Et l'Europe, vous vous en doutez, reprend. Qui veut encore du pass sanitaire ? Nous dit Virginie Joron. Évidemment, la fin du pass de l'Union Européenne en juin 2023 est fortuite. En juin 2023, l'OMS adoptera le système de certification numérique COVID-19 de l'Union Européenne pour établir un système mondial qui aidera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires futures et futures, y compris les pandémies. Mais pourquoi veulent-ils absolument nous imposer ce pass sanitaire ? Parce qu'on se souvient, le pass sanitaire avait été imposé pour obliger les gens à se faire vacciner. Contre leur avis, contre un choix libre et éclairé. Est-ce qu'ils voudraient faire en sorte que l'ensemble de la planète soit vacciné lors des prochaines pandémies contre le gré des populations ? Sinon, ils ne pourraient plus voyager. Ah, c'est une première hypothèse. Et lorsqu'on sait qui finance l'OMS, il n'y a plus de doute. Il y a des relations entre la fondation Bill & Bill Gates, qui sont les gros donateurs, et la Gavi, qui sont toujours aussi pilotés par Bill Gates. Et l'OMS, on sait que Bill Gates est le plus gros influenceur de l'OMS et qu'il est lié à l'industrie pharmaceutique. Et là, on se pose la question, mais de quels droits ils font cela ? Est-ce que les citoyens du monde sont au courant de ce genre de choses ? Certainement pas. Est-ce que nous leur avons donné mandat pour faire ce genre de choses ? Certainement pas. Et lorsque l'on regarde dans le détail ce pass sanitaire, c'est vraiment très inquiétant. Déjà, nous retrouvons les gens corrompus autour. Thierry Breton, par exemple, a aussi ajouté que le certificat européen a non seulement été un outil important dans notre lutte contre la pandémie. On se demande comment, puisque le... Comment dirais-je ? Le produit Pfizer ne protégeait ni de l'infection ni de la transmission. Donc Thierry Breton a des problèmes avec la science. Mais il a également facilité les voyages et le tourisme internationaux. Donc on oblige à avoir un certificat européen qui ne sert strictement à rien, mais qui facilite. Ce sont des gens extrêmement dangereux. De ce côté, le docteur, celui qui dirige l'OMS, a souligné que le futur système de certification numérique mondial serait fondé sur les principes d'équité, d'innovation, de transparence et de protection des données et de la vie privée. Un mensonge qui est d'ailleurs expliqué dans la suite. L'OMS n'aura pas accès aux données personnelles, ah oui, auxquelles seules les autorités auront accès. Vraiment, la protection de la vie privée est essentielle, même si l'OMS pourra toutefois vérifier l'authenticité des certificats. C'est-à-dire qu'il vous protège, en fin de compte, non, il ne vous protège pas pour des produits dont nous ne savons rien, qui ont été des produits expérimentaux et des produits dont nous ne connaissons pas les effets à long terme. Alors, il suffit ici tous de ce certificat. Et par exemple, on apprend qu'au Québec, on a des données hebdomadaires transparentes, où les données sont transparentes. La surmortalité des moins de 50 ans devient considérable 60%. Les derniers chiffres connus est croissante. Il n'y a pas seulement le Québec. Je vous fournis ce genre de schéma, d'articles depuis des mois. En France, en Allemagne, en Angleterre, c'est tout le monde occidental qui connaît une augmentation curieuse de la mortalité. Cette fois, j'étais sur la bonne voie. Là-bas, tout au bout, se dressait ce qui était pour moi le plus beau monument du monde, la gare de Stuttgart. Encore quelques kilomètres, les derniers, et je serai sauvé. Presque. Et voilà, on va se quitter. Et cette fois, c'est pour de bon. Je serai jamais cru qu'on puisse s'attacher à une vache. Une vache. Écoute, Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure que jamais plus je mangerai du veau. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Et maintenant, tu peux me dire oh merde. Parce que j'en ai besoin, tu sais. Adieu. Adieu. La scène la plus émouvante du film et celle que vous venez de voir, de la séparation de Charles Béhi avec sa vache Marguerite. Tout au long de cette aventure, on aura vu naître une véritable complicité, une belle amitié entre Fernandelle, un natif du taureau, lui-même 1903, donc signe de terre, signe du terroir, de l'élevage, des vers pâturages, et sa vache Marguerite. Et comme sa vache a été un véritable porte-bonheur, et sauf qu'on dit tout au long du périple, en plus de lui avoir fourni du bon lait pour ne pas mourir de faim, il lui a juré, comme vous l'avez entendu, de ne plus manger de veau de sa vie. Cette séquence touchante fait forcément écho avec notre actualité, à l'heure où il est plus que jamais question du bien-être animal, et de moins manger de viande, voire ne plus en manger du tout, à moyen long terme, pour se nourrir à la place d'autres sources de protéines, issues des insectes, ou produits transgéniques et synthétiques, pour des raisons climatiques, nous dit-on, et pour sauver la planète. Ce ne sont bien entendu pas les véritables raisons qui animent les crânes d'œufs qui dirigent notre monde, vous l'avez dominé. Pour en attester, vous avez parmi les derniers faits les plus marquants de notre actualité de ces derniers jours, en synchronité avec le transit de Jupiter, qui a rejoint le 16 mai dernier Uranus, dans le somme du taureau, la Cour des Comptes qui préconise plusieurs choses. La première, c'est d'attribuer une valeur monétaire à la souffrance animale pendant le transport, et de l'intégrer dans le coût du transport et du prix de la viande. On va commenter cette annonce. Vous avez en deuxième temps, ces peaux de vaches de rondes cuir de la Cour des Comptes, qui estiment qu'il y aurait trop de vaches en France, qu'elles seraient trop polluantes, car émettrices de trop de méthane, et afin de respecter les accords de réduction des gaz à effet de serre, il faudrait réduire sans plus tarder le cheptel. En troisième point, il faudrait aussi réduire, toujours selon la Cour des Comptes, notre consommation de viande, pour la passer à 500 grammes par semaine. Vous avez entendu d'ailleurs Pascal Praud, dans la précédente capsule, donc s'insurger contre cette mesure, en disant, mais qui sont ces gens ? Donc c'est une sacrée vacherie, ou tour de cochon pour les éleveurs, dans un secteur déjà très fragilisé, qui ne se remet pas de toutes ces annonces. Vous avez d'ailleurs à l'écran, quelques exemples de coupures de presse, qui témoignent de la colère du monde agricole, dans son ensemble. Rappelons que la France est premier producteur européen, de viande bovine, et deuxième troupeau laitier derrière l'Allemagne, qui compte environ 17 millions de têtes de bovins. Et pour la Cour des Comptes, le bilan carbone de l'élevage bovin est négatif, et compte pour 11,8% des émissions de gaz à effet de serre. Dans un monde où les centres de pouvoir sont globalisés, la politique préconisée par la Cour des Comptes française n'est pas différente d'un pays à un autre de l'Union européenne, même si, vous allez le voir, il y a des petites variantes dans la façon de présenter les choses pour arriver finalement au même résultat d'un pays à un autre. Vous avez par exemple en Irlande du Nord un numéro de The Guardian daté du 22 avril 2023, au moment même où le soleil s'apprêtait à transiter le signe du taureau, qui nous relate que le pays devra se séparer de plus d'un million de mutons et de bovins pour atteindre ses nouveaux objectifs d'émissions climatiques juridiquement contraignants. La réduction à grande échelle du nombre d'animaux d'élevage intervient après l'adoption de toute la première loi sur le climat de la juridiction, obligeant le secteur agricole à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 et à réduire les émissions de méthane de près de 50% sur la même période. En Espagne, on utilise un autre prétexte, la sécheresse et le manque de fourrage pour abattre les animaux. En Italie, pays également à tradition laitière, vous avez une variante avec des vaches qui meurent empoisonnées. Au Pays-Bas, on vous refait le coup de la vache folle, ça c'est un classique, où vous retrouvez le même titre également au Pays-Bas que sur nos sites d'information hexagonale mort aux vaches. Donc la même raison est invoquée, le cheptel émettrait trop de gaz azoté responsable du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada «Pays-Bas » «Pays-Bas » ça fait un culpé d'amour il vien a piangere il vien a piangere il vien a piangere il vien a prender la cisterna dell'acqua il vien a prenderla qua sopra On va parler d'une histoire totalement dingue qui aurait pu être l'une des plus grandes catastrophes du Royaume-Uni. En effet, le gouvernement britannique avait envisagé d'exterminer tous les chats du pays pour lutter contre la propagation du Covid-19. Oui, vous avez bien entendu, tous les chats du pays auraient été tués, soit près de 12 millions de minous quand même. C'est ce qu'affirme James Battle, adjoint au ministre de la Santé britannique entre 2020 et 2021. Selon lui, je cite, il a été question, à un moment donné, de demander au public d'exterminer tous les chats de Grande-Bretagne. Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si nous avions voulu faire cela ? Et pourtant, il y avait des éléments dans ce sens, donc on a dû explorer cette piste pour l'écarter. La décision d'exterminer les chats a été évoquée après qu'une femelle siamoise ait été testée positive au Covid-19. La panique a été telle que les propriétaires de chats avaient même été invités à ne pas embrasser leur animal. Finalement, il n'y a pas eu de génocide de chats en Angleterre. Par contre, au Danemark, des millions de visons ont bien été tués pour éviter que le Covid-19 ne se propage. Et puis enfin, faut-il sacrifier nos animaux de compagnie pour des raisons écologiques ? On vous attend nombreux au 3216. A tout de suite. Quelle indignité. Vous venez de le voir dans ces deux séquences. L'une envisageait l'abattage d'un de nos plus fidèles animaux de compagnie, le chat. Donc c'était Outremanche au nom du Covid. Et l'autre avec la journaliste Estelle Denis qui vous pose cette question qui aurait provoqué un véritable tollé. Si nous n'étions pas entrés dans ces temps dystopiques où le monde a perdu complètement la boule, faut-il sacrifier nos animaux de compagnie au nom de l'écologie ? Cette question sacrificielle, que ce soit pour les animaux d'élevage ou de compagnie au nom du climat, comme pour des questions d'idéologie hygiéniste, confirme bien, s'il en était besoin, que Covid et CO2 ne sont que les deux faces d'une même pièce. En réalité, ces dispositifs qui visent à réduire drastiquement le cheptel au nom du CO2 comme du Covid, c'est une stratégie en fait de la terre brûlée, véritable tactique militaire utilisée pour couper l'ennemi de ses ressources d'approvisionnement. C'est par les crises alimentaires que démarrent les révolutions. On l'a déjà vu dans les précédentes capsules. C'est par la destruction de la gastronomie et des habitudes culinaires débutées il y a plus de 40 ans, puisque vous savez qu'il y a eu la mcdonalisation de la France, donc il s'est opéré progressivement. Et donc il y a commencé cette grande révolution culturelle et culinaire. Donc moins de vache, c'est aussi moins de viande, mais c'est aussi moins de lait, et donc moins de beurre, moins de fromage, et donc ils sont les symboles de la France. Au-delà du caractère purement symbolique de cette guerre souterraine menée par la plutocratie, donc représentée dans le Zodiac par Pluton, on l'a suffisamment expliqué dans notre vidéo d'introduction, donc Pluton le maître des enfers, des mondes souterrains, donc il mène cette guerre de façon subreptice, de façon souterraine, avec différents masques. Vous vous souvenez du fameux masque d'Hadès. Donc là, forcément, sur un plan beaucoup plus, je dirais, palpable, vous allez forcément avoir, et c'est attendu, des tensions et des pénuries beaucoup plus importantes à l'avenir sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. On trouve bien, encore une fois, l'impact d'Uranus en taureau, dans cette fois-ci agrémenté de Jupiter, donc Uranus en taureau, comme à l'époque du milieu des années 30, et notamment à partir du 10 mars 1939, où avait été mis en place en France le ministère du ravitaillement et du rationnement. Quelques semaines plus tard, à partir du 14 mai 1939, sous un soleil dans le signe du taureau, nous avions un décret qui était édicté pour rationner les produits alimentaires de base. Débutait ainsi cette politique d'étiquette de rationnement sous l'égide de Pluton, qui était à la fin du signe du cancer, qui était autour de 29 degrés et des poussières. Or, à notre époque, nous allons retrouver Pluton, qui va revenir dans le signe du Capricorne à partir du 10 juin prochain, puisque vous savez qu'il fait sa rétrogradation dans le signe du verso, et donc on va retrouver Pluton à 29 degrés et des poussières du signe du Capricorne. Cette idée des tickets de rationnement est de plus en plus dans l'air du temps. D'ailleurs, si vous tapez sur Twitter « tickets de rationnement », vous verrez qu'il y a de plus en plus d'internautes qui ressortent les anciens tickets de rationnement, les photos des anciens tickets de rationnement. Et donc forcément, à notre époque, avec Pluton qui va transiter de plein pied, donc durant les 20 prochaines années, dans le signe du verso, le signe du modernisme, les tickets de rationnement seront beaucoup plus sophistiqués. Ils existent déjà, ils sont déjà tout près, ce sont les fameux QR codes et les fameux passes. Alors de mon côté, j'étais déjà sur le pied de guerre sur cette question, puisque sur le blog, le 17 décembre 2020, vous avez la capture écran, j'avais déjà produit un article qui allait dans ce sens, sachant que depuis le mois de mai 2017, on avait déjà commencé à travailler sur le sujet et produire de nombreux papiers. Donc il paraissait plus crédible, je le sais, aux yeux de certains, certains lecteurs, puisque certains m'en ont fait la remarque, ça paraissait complètement surréaliste il y a 6 ans, et aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus dans l'air du temps. Ces tickets de rationnement sont tellement dans l'air du temps qu'il vous suffit de tendre l'oreille, et vous allez entendre très distinctement dans la séquence suivante, Jérôme Béglé, qui est un éditorialiste de CNews aux côtés de Pascal Pau, qui va répéter par deux fois le mot ticket. Il faut également, bien sûr, faire le lien entre ces tickets de rationnement concernant l'alimentation, avec le pass vaccinal, pass sanitaire mondial. Donc on vient de décider l'OMS, tout le monde est stupéfait. Ceux qui ont suivi le blog et ceux qui y sont allés également sur Odyssée, qui m'ont suivi régulièrement, ne doivent pas normalement s'étonner, puisqu'on avait parlé de cette stratégie du stop and go, et donc on avait expliqué qu'il y avait cette stratégie qui permettait, effectivement, de temps en temps de relâcher la pression, d'enlever certaines mesures, mais de revenir avec d'autres mesures supplémentaires, c'est-à-dire de faire un amalgame avec d'autres mesures, et surtout de passer par une autre fenêtre pendant ce temps-là. Donc là, vous voyez qu'on parle beaucoup plus du climat, qu'on parle beaucoup plus de l'écologie, c'est-à-dire l'autre volet, l'autre face de la même pièce que le caractère sanitaire. C'est-à-dire qu'on a enlevé la pièce sanitaire pendant quelques temps, donc on a l'impression qu'on est retourné à la vie d'avant, alors qu'en fait, pas du tout. En sous-main, ils ont continué à œuvrer pour faire avancer l'agenda mondial. Le nombre de grammes de viande que nous devons manger et bien des viandes que nous devons manger et bien des viandes que nous devons manger et bien des viandes. Dernier, France 2 a invité un témoin de la violence sociale qui règne dans le pays, un de nos compatriotes qui a exposé ses grandes difficultés à nourrir ses 4 enfants en achetant des paquets de pâtes. Cet homme, c'est évidemment Bruno Le Maire. J'essaye d'être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir, et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Maintenant, il ne sait plus où se mettre, ce connard. Ma rémunération, elle est totalement transparente. Combien ? J'ai ces 7 450 euros net par mois. Ce qui est surprenant, effectivement, c'est que... Expliquez-nous, expliquez-nous. Je ne sais pas, ne me demande pas comment marche l'économie. Je paye mon alimentation. Je paye mon loyer. Je fais mes courses. Parce que la vraie vie, oui, je la connais. Oui, c'est un mensonge. Vous vous rendez compte, le pays dans lequel nous sommes, vous avez la Cour des Comptes qui donne ces injonctions pour nous dire le nombre de grammes de viande que nous devons manger. Mais il est temps de l'envertertiquer. Il y en a un autre qui veut qu'on prenne simplement l'avion une fois par an. Mais qui sont ces gens ? C'est l'esprit de Davos. Le discours que défend de Gretuazet le livre de Klochevab, c'est aussi un discours écologique. Comme par hasard. C'est vrai que la question alimentaire et stratégique, c'est la raison pour laquelle on a souvent insisté, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne, sur cette question. Et c'est vrai que dans la situation dans laquelle nous sommes, on est tous donc très concernés par cette question-là. Et bien au-delà de la question éthique, philosophique, spirituelle ou religieuse, de ce choix très personnel et cette liberté individuelle de manger ou non de la viande. Donc en temps normal, ça ne regarde que chacun d'entre nous. Donc chacun d'entre vous, en votre âme et conscience, vous décidez selon vos goûts, vos habitudes alimentaires, votre éducation et votre confession de manger ou pas de la viande. Mais malheureusement, on a basculé dans un tout nouveau paradigme. On veut vous imposer un choix qui n'est pas le vôtre. On veut vous l'imposer au forceps par différentes stratégies de manipulation. D'ailleurs, en prenant même comme référence le Mahama Gandhi, alors que lui-même, donc le Mahama Gandhi, qui était de confession hindou, végétarien, très pieux, qui priait la vache sacrée indienne, donc qui avait refusé, après l'indépendance de l'Inde dans un discours du 25 juillet 1947, donc qui était resté très célèbre, d'imposer l'interdiction d'abattre et manger la vache au nom de la tolérance, notamment vis-à-vis des personnes, donc de la population indienne qui était de confession musulmane. Cette position lui a d'ailleurs coûté la vie, puisqu'il a été assassiné par des extrémistes religieux le 30 janvier 1948, sous un soleil en verso. C'est vrai qu'il avait reçu de nombreux courriers de leur part, donc pour justement imposer cette interdiction de manger de la viande. Et lui avait refusé, et donc, voilà, ça lui a coûté la vie. On aura l'occasion de revenir très prochainement sur ce sujet, puisqu'il y a différentes associations et ONG, type Extinction, Rébellion, donc des associations qui se réclament de l'écologie, qui sont souvent des mouvements radicaux, donc qui sont très souvent financés par la plutocratie, et donc qui sont endoctrinés, donc qui prônent la désobéissance civile, et qui empruntent en fait les mœurs que l'on retrouve chez les hindouistes extrémistes, orthodoxes, voire pour ne pas dire plus, donc plutôt extrémistes. Les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être qu'on avait fait ce rapprochement entre les manifestations qui étaient organisées par Extinction, Rébellion, et d'autres associations annexes, donc qui se présentent comme écologistes, qui avaient pris d'assaut certains quartiers de Paris, et notamment certains centres commerciaux. Ils avaient adopté donc une posture hindouiste, bouddhiste, en tout cas qui faisait référence au Mahama Gandhi, et comme par hasard, ça tombait le 5 octobre 2019, c'était deux jours après le 150e anniversaire de la naissance du Mahama Gandhi, et donc ça faisait référence à la couverture de The Economist 2019, parue à la fin de l'année 2018. On voit que la plutocratie a une véritable stratégie de domination extrêmement sophistiquée, et qui sait justement faire des prélèvements de ce qu'il y a de pire dans les différentes cultures, pour les injecter ensuite à des populations, via des associations qui vont financer, qui vont se présenter comme bienveillantes, alors qu'en réalité, ces mœurs sont malveillantes. Donc là, ils prennent des extrémistes, des mœurs extrémistes, et puis ensuite ils les injectent. Donc là, on a un mélange, en fait, finalement, entre ce nouveau paradigme, le paradigme écologique du puma, mélangé avec les questions hygiénistes, sanitaires, donc là, qui nous fait basculer dans ce nouveau paradigme. On a ce modèle, finalement, communautaire, collectiviste, et néo-communiste vert et blanc, qui s'impose à nous tous, mélangé, justement, avec également, donc, les mœurs extrémistes du côté des religions hindouistes. Donc ce qui fait un cocktail explosif et véritablement mortifère, on est même au-delà du fameux vert pastèque à l'extérieur, comme le vert de l'écologie, avec un liseré blanc, comme la blouse blanche des hygiénistes, puisqu'on a aussi ce fameux rouge pastèque à l'intérieur, comme la couleur du drapeau communiste, et donc on peut rajouter par-dessus une autre couleur, donc là, vous pouvez prendre la couleur pour, par exemple, pour rajouter, justement, donc, ces mœurs extrémistes du côté de l'Inde. Vous l'avez bien compris, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a un double discours, il y a beaucoup de perfidie dans tout ça, puisqu'on nous dit qu'on veut lutter à la fois contre le réchauffement climatique, contre la souffrance animale, et même taxer la souffrance animale, alors qu'on n'hésite pas à sacrifier et à pointer du doigt les animaux de compagnie ou d'élevage comme responsable du CO2 et de véhiculer une maladie, donc en l'occurrence, ici, c'était le Covid, demain, ça peut être autre chose. Alors, on sait aujourd'hui, avec de plus en plus de certitude, au fur et à mesure qu'on tire sur le fil du mensonge, que ces deux concepts sont complètement bidons, mais alors bidons de chez bidons. Et dans la fameuse stratégie, en même temps, on pointe du doigt, la femme est l'homme de la rue pour ses activités et modes de consommation et production qui ne seraient pas éco-responsables et sa prétendue cruauté envers les animaux, alors qu'elle est en fait surtout l'œuvre d'une minorité, d'un système productif, intensif et cruel pour des questions de rentabilité, mais également pour des questions climatiques, puisque vous voyez ici, qui s'affiche à l'écran, qu'on a apposé des hublots pour des questions climatiques. Arrêtons-nous quelques instants sur ces pauvres vaches à hublots, nous dit-on pour lutter contre les gaz à effet de serre, je vais vous mettre dans la partie description un article de France Info qui est daté de 2014, du 12 février 2014, où vous allez le voir, le ton est assez critique de la part du journaliste en direction de ce dispositif, donc d'apposer une fistule sur un des quatre estomacs des vaches, donc c'est un dispositif qui existe en réalité depuis le 19e siècle, depuis 1830, et donc qui a le vent au pouce depuis une trentaine d'années du côté notamment des scientifiques suisses et québécois, alors la justification c'est pour améliorer le rendement, on contrôle ce qui est ingéré par la bête, avec ce dispositif qui permet d'ouvrir, donc ce fameux clapet, cette fistule avec ce clapet, qui est équipé avec une sorte de couvercle en plastique, et donc vous avez cette ouverture qui permet de contrôler également les flatulences de l'animal, donc qui serait responsable des gaz à effet de serre, et donc du réchauffement climatique. Alors si vous lisez d'autres articles, à chaque fois ce qui est mis en avant pour justifier cette pratique est quand même assez ignoble, c'est toujours bien sûr le bien-être non seulement de l'animal, mais également de l'humanité, et comme disait Albert Camus, le bien-être de l'humanité est toujours l'alibi des tyrans. On devait résumer maintenant les différents enjeux qui sont derrière tout ça, donc c'est bien sûr détruire les derniers vestiges de l'agriculture traditionnelle et du monde paysan, créer un choc culturel et civilisationnel, s'il y a moins de vaches, il y a forcément encore moins d'éleveurs, donc là vous avez vu que le nombre de suicides est quand même conséquent dans cette profession-là, et le nombre de suicides de faillite dans la profession, forcément avec tout ça, n'a pas fini d'exploser. Concernant maintenant les subventions distribuées aux éleveurs, les subventions dont les politiques vont se targuer de distribuer aux éleveurs pour compenser la perte de leur cheptel, donc là il faudra voir est-ce que ce sera réellement distribué, et surtout de toute façon, il n'y a aucun argent qui peut compenser une telle perte, puisqu'il s'agit quand même d'animaux, même si ce ne sont pas des êtres humains, ce sont quand même des animaux, et donc d'exécuter comme ça des bêtes innocentes, c'est quand même vraiment ignoble. Mais bon, on va dire qu'ils vont recevoir, pourquoi pas, une compensation financière, et donc là c'est de toute façon une façon d'exproprier et de collectiviser, de créer en fait des grandes fermes d'État, des nouveaux sauf-causes des temps modernes qu'on voyait sous l'ère soviétique. Alors l'autre objectif sous-jacent, c'est bien sûr de parachever, de nous couper de nos racines ancestrales avec le monde agricole, qui a débuté avec l'exode rural et la mécanisation de l'agriculture et de l'élevage. Quand je dis couper de nos racines ancestrales, ce n'est pas exagéré, puisque l'élevage et l'agriculture existent depuis 10 000 ans, donc ça coïncide avec l'aube de l'humanité, civilisée et sédentaire, donc c'est aussi une autre facette de la réinitialisation. C'est le grand remplacement de nos valeurs ancrées depuis la nuit des temps pour transformer l'être humain, pour en faire un être humain, si on peut encore appeler ça un être humain, sans repère, complètement désarticulé, un artefact qui se confond avec les nouvelles technologies préludes au transhumanisme. Alors concernant cette polémique autour du CO2, méthane, dioxyde d'azote et autres gaz à effet de serre qui seraient soi-disant responsables du réchauffement climatique anthropique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une piqûre de rappel vous sera administrée avec bien entendu votre libre consentement pour vous éclairer ou compléter votre éclairage, déjà bien avancé sur cette question. Au regard de tout ce que l'on vient de dire, et il y aura encore tant à dire sur tous ces sujets, on est très loin de l'état d'esprit originel qui a certainement animé Henri Verneuil, le réalisateur du film La Vache et le Prisonnier, qui avait tout mis en oeuvre pour bien traiter les vaches durant le tournage. Le cinéaste français avait en effet fait passer un casting à plus de 600 vaches pour en trouver deux identiques afin que pendant que l'une tourne, l'autre se repose et assure sa doublure. Et à la fin du tournage du film, la vache était normalement destinée à l'abattoir, mais le réalisateur français s'y était fermement opposé. Marguerite avait pu finir paisiblement ses jours dans une prairie. Notons pour nos amis passionnés d'astrologie qu'Henri Verneuil, c'était un natif de la balance et que Fernand Lel avait dans son thème astral la lune dans le signe de la balance. Or la balance est le signe de la paix, de l'équilibre et de l'harmonie. C'est aussi le signe de notre chère France de la 5e République du 28 septembre 1958 à 22h à Paris, qui a aussi un ascendant gémeaux et qui est justement l'ascendant de Fernand Lel. Ces connexions astrales et bien d'autres que vous retrouverez sur le blog expliqueraient tant le succès de l'acteur Fernand Lel que celui du réalisateur Henri Verneuil et ses films dont La Vache et le Prisonnier qui incarne bien dans notre imaginaire collectif cette douce France d'antan que chantait autrefois Charles Trenet, un autre natif du taureau comme Fernand Lel et qui est marqué par un ascendant balance. Dans le même état d'esprit que le réalisateur, voici dans la partie description et en commentaire épinglé a un article produit sur le blog daté du 27 février 2019 qui était intitulé La Rébellion de nos amis les animaux sous le cycle d'Uranus en taureau qui aurait pu être un remake de La Vache et le Prisonnier des Temps Moderne avec cette fois plus de prisonniers pour s'évader à ses côtés comme Fernand Lel l'avait fait aux côtés de Marguerite mais une vache limousine seule, seule comme une grande répondant au douillon de Hermien qui avait décidé de se faire la malle et de prendre la poudre d'escampette le 2 février 2018 sous un soleil en verso, signe de la liberté avec Uranus la rebelle qui s'apprêtait à entrer quelques semaines plus tard le 16 mai 2018 dans le signe du taureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Aujourd'hui en compagnie de Christian Gérondeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Christian Gérondeau, vous êtes ingénieur polytechnicien, vous travaillez sur les questions environnementales depuis environ une dizaine d'années. Alors vous avez publié déjà plusieurs livres sur le sujet, les 12 mensonges du GIEC, la religion écologiste, le dernier, le voici, le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC. Et puis en bandeau, on a en dessous 30 ans de mensonges. Ces mensonges, on va les aborder aujourd'hui avec vous, Christian Gérondeau. Gérondeau, le GIEC alors justement, a publié en août 2021 son sixième rapport, un document qui explique qu'en matière climatique, tout s'est aggravé depuis le précédent rapport qui avait été écrit en 2015. Alors est-ce que nous autres, hommes, l'humanité, filent-elles tout droit en enfer ? – Ben non, pas du tout. Parce que le GIEC, effectivement, a titré son dernier rapport. Il a confirmé encore l'an dernier, le réchauffement s'accélère. Et quand on regarde la courbe de la température terrestre, je ne sais pas si on peut la montrer maintenant, depuis 2015, depuis le dernier rapport du GIEC, la température de la Terre a baissé. – Alors, évidemment, quand on dit ça, les gens disent, mais vous délirez. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les satellites, c'est les réseaux d'observation, c'est les réseaux d'observation qui alimentent le GIEC. Et donc le GIEC sait parfaitement que la température depuis 2015 a tendance à baisser. Et il affirme, il écrit le contraire. Et dans le mémoire d'idée, il vous écrit que la mer va monter de 15 mètres. Elle monte de combien la mer ? Le GIEC le dit, de 2 millimètres par an. Alors, vous vous rendez compte ? Au bout de 10 ans, vous avez 2 centimètres. Au bout de 50 ans, vous aurez 10 centimètres. Il y a quand même une grosse différence entre 10 centimètres et 15 mètres. On est donc dans un domaine où cette autorité officielle, émanation des Nations Unies, ment effrontément. Et si elle le fait, c'est que ce n'est pas du tout un organisme scientifique. C'est un organisme idéologique. – Et le titre même le montre, parce que le vrai titre en anglais, c'est groupe intergouvernemental du changement climatique. Et en français, c'est devenu groupe d'experts. Bon, ce n'est pas du tout des experts, ce sont des idéologues qui ont pris le pouvoir depuis 30 ans, et c'est pour ça que j'explique. Il y a 30 ans qu'on nous ment, en réalité, il n'y a pas du tout de réchauffement catastrophique. Il y a des événements météo qui se produisent sur la planète tous les jours. La seule différence avec autrefois, c'est qu'autrefois, quand il y avait une sécheresse, une inondation, des chutes de neige en Californie, comme il y en a eu il n'y a pas longtemps, ou en Nouvelle-Zélande, on ne le savait pas. Maintenant, on sait tout tout de suite, mais je rassure ceux qui nous écoutent, la météo, elle varie comme elle a toujours varié, pas plus ni moins qu'avant. – Oui, mais certains vous diront que le réchauffement climatique a un effet sur les glaciers, que donc ces glaciers fondent et qu'ils refroidissent les océans, et que c'est ce refroidissement des océans qui aura un effet plutôt à la baisse sur les températures. – Oui, c'est ça, on vous explique que le réchauffement abaisse la température. Non, on n'en est pas loin. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la chance de vivre dans ce qu'on appelle un optimum climatique. Si on monte, pas trop trop loin, mais aux Romains quand même. Les Romains, c'était une période relativement chaude. Après, vous avez eu, vers l'an 500, un refroidissement avec d'ailleurs les invasions barbares, ce n'est pas par hasard. En l'an 1000, il y a eu un réchauffement, on a appelé ça l'optimum climatique, c'est pour ça qu'on a pu faire les cathédrales, c'est pour ça que les Vikings ont été au Groenland, Groenland qui voulait dire terre verte. Et puis, à partir de 1350, et jusqu'en 1850, on a eu une période de froid qu'on a appelée le petit âge glaciaire. La mer, du temps de Louis XIV, la mer gelait. Et puis, nous avons cette chance, depuis 1850 à peu près, de vivre un réchauffement de 1 degré. Bon, rien du tout de catastrophique, mais c'est très agréable, cette période de réchauffement. C'est beaucoup plus agréable que du temps de Louis XIV, où il y a eu certaines années, il y a eu 2 millions de morts, de froid et de faim. – Alors là, vous allez faire sauter au plafond tous les écologistes de tout bord, parce que vous dites que si la température du globe réchauffait, réchauffait, augmentait, ça permettrait aux Canadiens et aux Russes de Sibérie de cultiver leur terre. – Mais tout à fait, il n'y a aucun doute possible. Et puis, vous parlez de culture de la terre, et pour montrer à quel point le langage omniprésent, qui est un langage très négatif, est faux. – Tout ce mouvement du climat, ce mouvement écologiste, remonte à un événement majeur. Il y a 30 ans, à Rio, Rio de Janeiro, il y a eu le sommet de la terre, le sommet de Rio, qu'avait dit le grand organisateur, c'était un Canadien, – Maurice Strong. – Exactement, Maurice Strong. Il a dit, nous allons à la catastrophe. Pas du tout, l'écologie, ce n'était pas vraiment son sujet, c'était, on va à l'apocalypse, d'ailleurs, il y aura bientôt 1 ou 2 milliards d'êtres humains qu'on ne pourra pas nourrir. Alors, j'ai un peu regardé les chiffres, et là, je me suis dit, même, j'étais étonné. En Inde, il y a 60 ans, il y avait 3 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. Donc, la population en 60 ans a triplé. La production agricole de céréales en Inde, pendant le même temps, a sextuplé. L'Inde est devenue exportateur de blé. C'est pour vous montrer que cette vision négative, qui a toujours existé, elle est démentie par les faits, elle est démentie pour l'agriculture, mais elle est démentie pour le climat aussi. Un degré de plus depuis 1850, tant mieux. C'est absolument minime, et je le répète, parce que ça, j'ai moi-même du mal à le croire, au cours des 8 dernières années, la température moyenne de la Terre a baissé. Dans mon livre, il y a la courbe officielle que, bien entendu, le GIEC ne publie pas, puisque le GIEC dit que le réchauffement s'accélère. – Alors, un degré supplémentaire depuis 1850, sauf que le GIEC évoque la perspective d'une hausse de un degré et demi supplémentaire de la température du globe. Vous, vous dites que c'est une présentation malhonnête. – Oui, quand il parle, le GIEC parle toujours d'un degré et demi. Il dit, dans 10 ans, 20 ans, on va avoir un degré et demi de plus. C'est un mensonge de plus, parce que c'est un degré et demi par rapport à 1850. Mais comme on a déjà monté de 1,1 degré, c'est le chiffre du GIEC, ça ne fait plus que 0,4 degré. Mais bien entendu, si GIEC disait, on va avoir une catastrophe pour une augmentation de 0,4 degré, il serait ridicule. Donc, c'est une autre manière de tromper que de toujours faire référence à 1850. Mais je me demande pourquoi ils ne font pas référence à Louis XIV, parce qu'à ce moment-là, ils auraient trouvé peut-être que c'était 3 degrés d'augmentation. En réalité, les prévisos les plus pessimistes du GIEC, auxquels je ne crois pas, c'est 0,4 degré d'augmentation, pas 1,5 degré. – Alors, le GIEC explique par ailleurs qu'une réduction du fameux dioxyde de carbone, le CO2, limiterait le changement climatique. Mais en fait, de combien l'humanité peut-elle réduire ces émissions de gaz à effet de serre ? C'est quoi la marge possible ? – Écoutez ça, vous ne trouverez pas ça dans les rapports du GIEC. Dans le rapport du GIEC, la seule chose qui compte, c'est le communiqué de presse, il n'y a pas de chiffres. Mais alors, les chiffres, je vais vous les donner. Et vous allez voir quelque chose de très curieux. Dans l'atmosphère, il y a 3 200 milliards de tonnes. – De CO2. – De CO2. Vous prenez un pays comme la France, nous émettons 0,16 milliard de tonnes. Vous faites le rapport des deux. Ce que nous émettons chaque année, c'est 1,20 millième du CO2 atmosphérique. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une influence, quand on est responsable, de 1,20 millième, et même l'Europe toute entière, de 1,2 millième ? Bien entendu, non. Mais ce rapprochement, il n'est jamais fait. – Sous-titrage FR –